L'école des serments à Carcassonne prodigue depuis 10 ans un enseignement traditionnel. L'école compte 25 élèves de la maternelle au collège, des petits effectifs qui permettent aux élèves de mieux apprendre et de mieux être encadrés. L'établissement est non confessionnel et hors contrat avec l'éducation nationale, mais elle respecte le socle commun de connaissances obligatoires. L'idée générale, c'est de transmettre une culture générale approfondie le plus tôt possible, en excluant aucune matière, que ce soit de la musique, que ce soit l'art, que ce soit le sport, mais qui nous permettent de connaître les grands compositeurs, les grands peintres, les techniques artistiques, par exemple au collège, on travaille beaucoup sur l'histoire de l'art. En musique, on étudie les grandes œuvres musicales et bien sûr l'histoire littéraire et l'histoire tout court. Beaucoup d'enfants arrivent au serment en échec scolaire et retrouvent ici le goût de l'école. C'est en tout cas l'objectif de l'établissement. Mais certains parents viennent ici aussi par déception envers l'éducation nationale. Au niveau de l'écriture, au niveau de l'organisation, des repas, c'est vraiment un tout. Ils m'ont expliqué le programme, les parents, et j'ai vu les cahiers de leur enfant. L'écriture, il a le même âge que ma fille, il a 7 ans, et j'ai vu une différence qui m'a fait peur. Et c'est ce qui m'a poussée à la mettre ici. L'éducation nationale, là, il y a un gros souci. Il faut faire quelque chose. J'ai préféré le privé parce que sur effectif, je pense au niveau des élèves. Donc beaucoup de charges de travail pour les enseignants. Et je pense que l'éducation est beaucoup plus adaptée dans un privé par rapport à l'enfant. Et c'est quand même mieux et plus agréable. Plus que traditionnel, le directeur préfère parler d'enseignement classique, des retours aux valeurs d'antan qui séduit aujourd'hui de plus en plus de parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !